Si on vous jalouse, comment réagir ? 5 clés essentielles. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le coaching de vie en estime de soi. Je vous accompagne autour des piliers de l'estime de soi pour vous aimer, pour vous assumer, pour vous affirmer et avoir confiance en vous. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. A travers cette vidéo, je vais vous apporter 5 clés essentielles si on vous jalouse, comment réagir. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu, un petit like si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. Je vous invite également à cliquer sur le lien juste en dessous dans la description pour profiter de mon diagnostic personnalisé offert. Donc simplement, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur la barre dans la description. La jalousie, c'est un vaste sujet. Vous trouverez sur ma chaîne une série de vidéos sur la jalousie, d'où une expertise en coaching dans la jalousie. J'accompagne également des personnes qui subissent la jalousie ou alors qui sont jalousées. Et derrière cela, on travaille sur les piliers de l'estime de soi. Alors, la première clé pour réagir face à une personne qui vous jalouse, eh bien, ça va être soit de la confondre, soit de l'ignorer. Je m'explique. La personne est jalouse, vous le sentez, eh bien, vous la confondez, vous allez vers elle, vous lui dites, voilà, écoute, voilà, écoutez ou écoute, ça me pose problème, j'ai remarqué que, ou j'ai l'impression de, voyez, vous ouvrez le dialogue, il ne faut pas hésiter. Alors, soit la personne qui vous jalouse va reconnaître et ne sera pas dans le déni, je tiens tout de même à vous souligner au passage, majoritairement, les personnes ne veulent pas être confondues. Donc, l'hypothèse deuxième, eh bien, c'est de les ignorer. Donc, soit on les confond, on ouvre le dialogue, ils sont OK, on en discute, quand bien même la personne ne va pas reconnaître qu'elle est jalouse de vous, elle ne va pas vous dire ouvertement, oui, oui, non, mais écoute, moi, je suis jalouse de toi, ça m'embête quand tu es comme ci, quand tu es comme ça. Bien sûr que non, s'ils ouvrent le dialogue, c'est déjà qu'ils ont une oreille attentive, qu'ils prêtent attention. Donc, on va dire que c'est quelque chose de positif, vous voyez. Donc, s'ils ne veulent pas ouvrir le dialogue, quand bien même vous, vous avez fait la démarche, ce sera une manière aussi de montrer que vous avez remarqué qu'il y avait de la jalousie et peut-être que ça va calmer cette personne, peut-être qu'elle va même s'en rendre compte, peut-être qu'elle ne va pas vous l'avouer foncièrement, mais ensuite, ça va faire son chemin, à savoir qu'elle va s'interroger et vous aurez mis le doigt dessus et peut-être que pour cette personne, ce sera un début de travail. Donc, vous voyez, derrière cela, il faut toujours voir le côté positif. Je vois toujours le côté positif, négatif, positif, toujours. Donc, là, si elle ne veut pas être confondue, alors vous l'ignorez simplement. Vous n'y prêtez pas attention. Ensuite, au niveau du deuxième point, eh bien, ça va être de prendre de la distance, de prendre de la distance. C'est très, très important. Prendre la distance de manière à vous protéger, simplement par cette personne qui vous jalouse. Le proverbe le dit si bien, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est bien pour soulever derrière cela la convoitise, le fait de vous voir. Vous êtes avec vos compétences, avec vos capacités, avec votre richesse intérieure, après visible, matériel, extérieur, mais avant tout, la richesse intérieure, ce que vous êtes en tant que tel, et bien, pour pouvoir se préserver de personnes qui vous jalousent, le plus simple et le mieux, d'ailleurs, il faut vraiment prendre de la distance. Parce que sinon, cette personne-là, elle va vous dénigrer, elle va vous rabaisser, elle va vous donner des paroles négatives, elle va être constamment sur votre dos. Il suffirait, en plus, qu'elle tombe sur une personne qui est vulnérable. Parce qu'à travers cette vidéo, quand on me pose la question, mais Soraya, comment je dois réagir face à une personne qui me jalouse ? Il faut savoir qu'à travers cette interrogation, il y a une fragilité envers vous. Ça vous déstabilise, ça vous atteint. Si cette personne-là qui vous jalouse, vous n'y prêtez pas attention, je dirais même que ça vous atteint pas plus que ça. Mais dès lors où vous vous posez la question que cette personne, elle me jalouse et je sens des interrogations à travers soi, eh bien, c'est que ça pose problème. Eh bien, ça montre qu'il y a un travail à faire à travers vous. Vous voyez ? En fait, il faut toujours prendre en compte que la personne en face, quand elle va avoir une réaction, quand elle va vous dire quelque chose, que ce soit par rapport à la jalousie ou n'importe quelle personne, dès lors où vous avez une interaction avec une personne. Si ça suscite en vous quelque chose qui va vous donner de la colère, quelque chose qui va vous questionner, quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise, vous allez sentir de la honte, de la culpabilité, de la tristesse, de la colère. Vous voyez ? Toutes ces émotions-là. Si par rapport à une situation, par rapport à une personne, vous éprouvez cela, c'est parce qu'à travers vous, il y a des choses que vous n'avez pas réglées, il y a des choses que vous n'avez pas guéries. Et mon travail en coaching, on travaille en tout cas en profondeur dans ce sens. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de soi et de voir qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui me dérange à travers l'autre. Vous voyez ? C'est une manière de se poser les questions. Donc, souvent même, on reviendra au dernier point, mais souvent même, on a presque envie, avec du recul, à remercier la personne, parce que c'est grâce à cette personne que j'ai pu travailler sur moi et que j'ai pu comprendre des choses à travers moi. Vous voyez ? Toujours positif. Attitude positive. Je ne vois jamais le négatif. Ensuite, au niveau du troisième point, eh bien, c'est un levier positif. Comme je vous disais, je vois toujours le côté positif. Prendre cette jalousie et la transformer en levier positif. C'est-à-dire que plutôt que cette personne vous déstabilise, vous rabaisse, vous dénigre, vous pointe du doigt, vous allez sentir une faiblesse. Vous allez vous mettre en faiblesse. Eh bien, ne donnez pas ce plaisir. Ne lui donnez surtout pas le pouvoir, mais plutôt de transformer cette jalousie en superpouvoir, en levier positif. Donc, si elle est jalouse de moi, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui brille, qui rayonne, je rayonne. Parce que si j'étais une personne, on va dire, ordinaire, je dirais même, voilà, extraordinaire, mais si j'étais une personne lambda comme tout le monde, on ne me jalouserait pas. Mais pour quelle raison cette personne me jalouse ? C'est qu'il y a forcément quelque chose en moi que je ne vois pas parfois. Eh bien, l'autre va mettre le doigt dessus, va mettre de la lumière. Donc, plutôt que de subir cette jalousie de manière négative et de vous morfondre et de vous affaiblir et de vous dire, ah, mais pourquoi elle est jalouse de moi ? Mais qu'est-ce que je lui ai fait ? Etc. Non, il faut vous dire, mais si elle est jalouse de moi, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est parce que je vibre quelque chose de positif. C'est que je rayonne. C'est que j'ai de l'énergie qu'elle n'a pas. Parce que la jalousie, elle est propre à chaque personne. Là, on est dans de la jalousie concurrentielle. Ça reste une jalousie, on va dire, humaine tout de même à un certain degré. On n'est pas dans la projection, on n'est pas dans la délirante. Ça, c'est les jalousies maladives. Je vous parle de jalousie, on va dire la simple, la normale. Mais, voilà, vraiment vous servir un levier positif pour en faire quelque chose. Et en aucun cas, je vous dis, en aucun cas que cette personne-là qui vous jalouse, vous affaiblisse. OK ? Donc, vraiment, prendre son pouvoir, c'est très, très important. Et quand bien même là, s'il y a un déséquilibre, si pour vous, ça pose problème, c'est qu'il y a un travail à faire à travers vous. Il ne faut vraiment pas hésiter de vous faire accompagner et surtout, surtout, de ne pas rester seul. OK ? Voilà. Ensuite, au niveau du quatrième point, eh bien, c'est qu'on va se focaliser sur soi. On va regarder à l'intérieur, on va se bichonner, on va prendre soin de soi parce que qui est mieux servi que par soi-même ? On est mieux servi que par soi-même. Qui va le faire plus mieux qu'à votre place ? Vous-même. Il n'y a personne d'autre qui va le faire mieux que vous. Donc, il faut focaliser son regard sur soi à travers cette personne qui vous jalouse et en aucun cas qu'elle vous déstabilise dans vos projets. Il faut être focus sur vous, concentrez-vous sur vous, ce que vous avez envie de faire, vos projets, ce que, vraiment, il faut ne pas laisser la place à cette jalousie s'installer et de manière à ce qu'elle vous déstabilise, qu'elle vous affaiblisse. Au contraire, levier positif et je me focalise sur moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Objectif, objectif, je ne fais pas attention à cette personne. Abstraction, je prends de la distance, je m'éloigne et je me concentre sur moi. C'est fondamental, c'est très, très important parce qu'à travers les personnes qui sont jalouses, il y a des personnes également qui sont toxiques et donc, parfois, ça peut être très, très lourd en termes d'énergie à supporter. Donc, pour ne pas gaspiller bêtement notre énergie parce qu'elle est très précieuse, on va l'orienter sur soi, on va s'occuper de soi, on va vraiment tous nos projets, mettre à plat, qu'est-ce que j'ai envie de faire et tout et en aucun cas que cette personne-là vous déstabilise. c'est très important. Ensuite, et enfin, le cinquième point, eh bien, c'est qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement. C'est-à-dire que cette personne-là, elle est jalouse. OK, son mal-être lui appartient. Sa jalousie, elle est à elle, elle n'est pas à moi. Elle la projette sur moi. Je suis, si vous voulez, un peu sa façon de faire surgir ce mal-être, elle le projette à travers moi, mais moi, bien évidemment, je n'y suis pour rien. Donc, essayez de penser dans ce sens et de vous dire que cette jalousie, cette personne jalouse, eh bien, je ne vais pas le prendre personnellement pour moi parce que cette personne-là, elle est dans sa réalité. Elle est dans son film. Moi, j'ai mon film. Elle, elle a son film. Chacun, chaque individu, chaque personne, voilà, sur la planète, on est tous dans notre réalité, on est tous dans notre film, on est tous dans notre vie et en aucun cas la personne qui est en face va s'approprier notre vie ou va nous imposer des choses. Vous voyez ? Donc, là, ne pas le prendre personnellement. Elle est jalouse à travers moi. Elle est jalouse. parce que je suis une projection de ce qu'elle n'a pas. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'elle est jalouse. Parce que j'ai mes compétences, j'ai mes capacités, je suis peut-être jolie, je suis beau, je suis studieux, dans mon travail, peu importe dans quelle situation vous vous retrouvez. Dès lors où vous avez une personne qui vous jalouse, eh bien, il ne faut pas le prendre personnellement et vous dire que cette personne-là, comme dirait Élise Bourbeau et que je le répète souvent parce que j'adore, j'adore cette phrase, c'est qu'il n'y a pas de gens méchants mais des gens malades. La jalousie, il ne faut pas le prendre à la légère, c'est une pathologie à différents degrés. Bien sûr, elle se soigne, mais disons qu'il y a des personnes qui ne sont pas méchants mais simplement malades. Donc, moi, j'accompagne, en l'occurrence, je ne jette pas la pierre aux personnes jalouses, loin de là, je fais des vidéos pour les jaloux, pour les personnes qui le subissent, pour celles qui sont jalouses également et le socle vraiment à travailler en profondeur, c'est l'estime de soi. Dès lors où l'estime de soi, elle est travaillée en profondeur, on devient, j'aime à dire, indestructible, intouchable. On travaille vraiment sur soi, sur son estime pour s'affirmer, pour s'aimer, pour croire en soi, pour avoir confiance par rapport à son image. C'est très, très important, c'est fondamental dans la construction de notre personnalité. Donc, voilà, j'espère que ces cinq points auront pu répondre à vos interrogations par rapport à la façon de réagir face à une personne qui peut vous jalouser. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mon expérience avec vous. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. N'hésitez pas à répondre au bilan juste en dessous dans la description pour avoir, obtenir un diagnostic offert, donc un petit calendrier et de réserver votre place. Voilà, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada